Musique Le sujet est allongé sur le dos. Le praticien se place en fente sur le côté de la hanche à traiter. Le genou est plié et la hanche positionnée en légère abduction, environ 30 degrés, afin de détendre le système ligamentaire. Nous posons la main homolatérale au patient au niveau du triangle de scarpa, au plus près possible du pli de laine. Attention, faute à éviter, ne pas la placer suffisamment proche du pli de laine et donc de l'articulation. Nous passons ensuite la main controlatérale au patient sous le genou, de façon à attraper le poignet de la main déjà placé. Le genou du patient se trouve entre le bras et le thorax du thérapeute. Cette prise en clé de bras nous permet, lorsque nous tournons sur nous-mêmes, de majorer la traction du fémur vers l'extérieur. La décoaptation se fait par l'appui direct de la main au niveau du pli de laine, du renfort de la main gauche et par le bras de levier du genou. C'est une technique très puissante qui peut être utilisée sous forme de pompage articulaire. Elle peut aussi s'accompagner de thrusts. Le thérapeute utilisera alors une contraction de son abdomen, le relâchement de son mollet et de son quadriceps pour utiliser le poids de son corps. Le thérapeute Le thérapeute Le thérapeute Le thérapeute Le thérapeute Le thérapeute